Est-ce que, Albert Kalongi, est-ce que les Belges vous ont manipulé, vous, et Thiombe, parce que les Katanga avaient les minérés et le Kassai avaient les minérés, les diamants en particulier ? En apparence, beaucoup de Zondi, non. Il ne faut pas oublier la guerre de Loulou-Balouba, qui a éclaté en 1951 par l'institution des Belges. À Kananga ? À Kananga, le Loulou-Balou, le Loulou-Balouba, d'autres parties, ne peuvent pas revendiquer l'indépendance ici, puisqu'ils étaient pour l'indépendance progressive. Alors, notre indépendance immédiate, c'était pour eux un affront. Ils n'ont pas voulu que nous parlions leur nom. Allez chez vous, allez chez vous, et de là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Alors, ils ont commencé à tuer en septembre 1959. Ça a continué jusqu'en 1960. Et ce sont ces troubles-là qui m'ont incité à créer la province pour protéger les rescapés. Et Loulou-Balouba était venu en tant que premier ministre avec Kassaboubo. Ils n'ont même pas été à Abakwanga, qui n'existait que comme territoire. Ils n'ont pas même fait référence aux troubles qui avaient fait couler beaucoup de sang. Donc, cette injustice que j'attendais voir réparée par le pouvoir nouveau du Congo, je dis à l'autre, dans ce cas-là, je prends moi-même à ma charge, mon peuple martyr. Je lui donne un lieu, un refuge. C'est la partie sud du Kassai. Je refuse d'envahir les autres coins du Kassai, parce que je ne suis pas un colonialiste. Les Bassongues ne veulent pas de moi qu'ils fassent les provinces à Kabinda. Les Bassongues ne veulent pas de moi qu'ils fassent les provinces au Sankourou. Moi, je demande à nos frères Loulou-Balouba de ces jeunes de la moi. Ils n'ont pas voulu, ils sont voulu, Moukengé Barthéline, le président. Il a voulu rester avec le gouvernement central. Je dis dans ce cas-là, les choses sont claires, il n'y a plus de choix. J'endosse mes responsabilités et j'organise mon état. Donc, l'état autonome du sud de Kassai...